Parce que pour moi, se réaliser, ce n'est pas une question de génie et de créativité. Oui, ça prend de la créativité, oui, ça prend de l'entrepreneuriat pour développer des choses comme ça, mais pour avoir tout ça, surtout en restauration, ça prend des humains. Les humains, c'est la communication. C'est la personne qui va faire cuire tes légumes, tes viandes, tes poissons. C'est la personne qui va les servir. C'est la personne qui prépare tous les ingrédients qui te amènent dans ton restaurant, les producteurs qui sont dans la chaîne, dans notre chaîne alimentaire, qui sont les plus importants parce que la semaine prochaine, personne ne vient. Il faut qu'on aille à l'épicerie. Ce qu'on va faire, ça va être bon, mais ça ne sera jamais ce que c'est là. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'École du succès, où semaine après semaine, j'ai le grand privilège de rencontrer des personnalités inspirantes par leur parcours, leur message, leur vécu. Et cette semaine, on ne fait pas exception à la règle, alors que j'ai le grand privilège de m'asseoir avec le père, le restaurateur, l'entrepreneur, chef de renom, Normand La Prise, comment ça va? Très bien. Tout ça et plus. Tout ça et tellement plus, exactement. C'est difficile de faire une présentation, une mise en bouche. C'est un parcours tellement exceptionnel. J'ai l'impression que c'était un conte de fées. Oui, quand on fait le résumé, oui. Oui, quand on fait le résumé, exactement. Oui, oui. Juste continuer la conversation qu'on avait hors caméra, parce que je trouve que c'est tellement réaliste. Tu es arrivé ici, tu te dis, je suis content d'être ici. Ce n'est même pas une semaine de fou. Et souvent, quand on pense qu'on a atteint des succès phénoménales, disons le toqué, le restaurant, 5 diamants, maintenant, tu as un nouveau concept, brasserie-té. Les gens de l'extérieur se disent toujours, ça va tellement bien que tu peux avoir de problèmes, tu peux avoir de journée un peu folle. Ce n'est pas vrai, ce mythe-là? Non, non. Ce n'est pas vrai. Ça pourrait être vrai dans le sens que j'aurais pu m'arrêter, j'aurais pu dire, OK, j'ai obtenu ce que je voulais, mais dans le fond, ce que je voulais, je veux l'obtenir encore. Je ne l'ai pas toujours. Ce n'est pas que je ne l'ai pas, mais qu'on peut toujours améliorer son sort. On peut toujours aller plus loin dans notre démarche. J'ai toujours la même démarche que il y a 25 ans, quand j'ai démarré le toqué. Mais je vais aller plus loin encore dans cette démarche. Et c'est la passion qui te garde d'aller ou c'est de compléter une vision que tu avais, que tu sens qui n'est peut-être pas aboutie présentement? Mon passion, folie, un petit peu, là. Folie, c'est bon. Parce que ça va en prendre. C'est une belle folie. C'est une belle folie. Ce n'est pas négatif. Au contraire, c'est stimulant. Mais c'est venu souvent d'un coup de tête. Moi, souvent, j'ai fonctionné. J'ai toujours... L'instinct dans la vie est important. Il faut savoir l'écouter. Pas nécessairement toujours faire ce qu'il faut faire, mais de l'écouter. Mais par contre, d'y aller sur un coup d'instinct, des fois, de ne pas trop réfléchir. Comment ça se traduit pour toi? Tu es à l'écoute de Dacing ou de... Cet instinct-là, c'est ce que tu sais le reconnaître. C'est plus un ressenti. Tu te dis... C'est un ressenti. Parfois, la vie va bien. Tout va bien. Puis, tu pourrais continuer. Puis, tu te dis, hey, non, ça, ça ne va pas. Ça ne va pas. Moi, je veux améliorer ça. Je veux aller plus loin dans cette démarche. On parle de qualité de vie. On parle de côté humain. Une équipe. J'ai une équipe. Une équipe qui est importante. Il faut en prendre soin. Pour moi, c'est... Aujourd'hui, c'est une priorité, je pense, d'avoir une équipe. Ne veux pas, lorsque tu te croissis, lorsqu'on a ouvert Tokyo, on était 8 employés. Aujourd'hui, on est 65. Quand tu mets la brasserie T, on est 120-125, selon le temps de l'année. Ça fait que c'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde qui travaille pour toi, qui travaille très fort pour toi. Et puis, en même temps, tu veux les tenir. Quand je te disais, tu veux toujours être avec eux. Mais être avec trois personnes, c'est facile. Mais d'être avec 120, il faut que tu divises pas mal. Absolument. Il y a une chose sur laquelle je n'ai pas trouvé de détails additionnels, mais qui m'ont marqué. Donc, tu as fait tes études en hôtellerie, tu étais passionné, tu t'intéressais à toute cette notion-là de devenir chef. Monsieur et madame foie gras. T'es bien informé, toi. Non, mais quand tu dis suivre l'instinct, moi, la question que je me demandais derrière ça, c'est quel niveau de relation est-ce que tu as avec ces gens-là? Raconte un peu l'histoire parce que moi, ça me fascine vraiment. C'est une très belle histoire. Dans le fond, ma carrière de chef en cuisine, ça fait 40 ans que je suis en cuisine. Mais ma carrière de chef a commencé un peu avant Toki, à Citrus, dans les années 89. Et puis, c'est un restaurant que j'ai eu la chance d'ouvrir en tant que première fois que j'étais chef de cuisine. Et puis, on m'aléguait vraiment les cuisines de 100 % de contrôle. Tu t'as fait pendant quatre ans? Et puis, oui, pratiquement trois ans. OK, avant que ça ferme, je crois. Avant que ça ferme, oui. Avant que ça ferme, on était dans le temps un peu d'écolimie morale, il était difficile. Puis, c'était peut-être pas une bonne période de ce type de restauration-là. Mais pour plusieurs raisons aussi. Et puis, à Citrus, c'est là que je me suis fait connaître. Et puis, je pense que j'ai cassé des barrières dans la restauration un peu à Montréal, que les grands restaurants, les bons restaurants, tout était pratiquement de cuisines françaises, de grands chefs français, puis qui étaient très bien, des très bonnes maisons. Mais moi, je suis avec une vision qui était différente. Puis cette vision-là, je sais pas que je suis arrivé avec ça, c'est ça que je veux faire. Je savais ce que je voulais faire. Je savais où je voulais en venir, mais je pouvais pas le définir. Tu sais, pour moi, c'était pas possible de le définir. Puis, j'ai connu des clients dans ce temps-là qui se sont un peu attachés, qui m'ont connu sur les trois années. Et puis, lorsque Citrus a fermé, je me suis remis beaucoup en question, de dire « Wow, qu'est-ce que je fais ici? » Puis mon rêve allait pas très bien économiquement. Puis est-ce que je vais arriver à faire la cuisine que je veux faire? Vivre de ton rêve, en fait. Au Québec, oui. Au Québec, je suis mieux d'aller vivre ailleurs. Puis j'avais déjà voyagé un peu. Est-ce que tu avais déjà été en France, un peu partout? Puis là, je voulais encore voyager. Puis je voulais travailler ailleurs. Je voulais vraiment aller travailler, pas faire des salles. Je voulais travailler. J'avais une offre qui était au Vietnam. C'était près de Dalat, dans un resort. C'est des gens de Chicago qui ouvraient ça. Puis j'avais été approché. Puis ils devaient me faire venir à Chicago. C'était un peu long le processus. À l'occasion, je travaillais comme un peu des traiteurs. J'avais des repas pour des gens à la maison. Puis je me promenais sur la rue. Je me souviens plus directement. Je me souviens de Sainte-Catherine. Je suis pas trop sûr. Je rencontre par hasard Pierre et Claude, ces clients-là, qu'on appelait M. et Mme Foigras parce qu'eux autres, ils venaient manger au citrus. Puis ils prenaient du foie gras en entrée, du foie gras en plat. Et à l'occasion, ils l'ont repris en dessert. Non. Ah oui. De là, M. et Mme Foigras. OK. Disons que c'était Pierre l'ont pris et Claude l'ont pris. Disons que Pierre s'est calmé. Il en prend beaucoup moins aujourd'hui. Mais ils continuaient d'être au taquet. Eux, ils venaient tous les jeudis soirs au citrus. Environ 45 jeudis par année. Vraiment, pas le mercredi, pas le samedi. Jeudis soirs, ils venaient manger. Et puis lorsque j'ai... Mais encore aujourd'hui, je te dis pas qu'ils viennent 45 soirs par année. Mais ils vont venir au moins 20-25 jeudis par année. Mais cette rencontre-là, elle est quand même assez... Oui. Tout de suite, parce que là... Oui, parce que c'est lui qui m'a motivé à demeurer ici. Je n'avais pas rencontré Pierre. Je ne sais pas si je serais demeurer ici. Et puis... Alors je me promenais. J'arrivais face à face avec eux. Wow, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Puis tu vas-tu ouvrir quelque chose? Puis non, je m'en vais. Puis c'était vraiment dans ma tête de partir. Et puis là, ils me disaient, non, non, non. Il me donne son numéro. Il faut qu'on aille manger ensemble. Puis on va manger ensemble. Puis moi, j'ai toujours dit que... Je ne voulais pas avoir un projet avec plusieurs personnes, plusieurs associés. Parce que ça ne finit jamais bien. De juste dans ce temps-là, ça a commencé un peu ce type de restauration-là. Et puis Pierre me dit, non, on veut juste t'aider. Si tu as envie de partir ici, on est là pour t'aider. Et puis j'ai dit, OK, laisse-moi penser. Mais entre-temps, il dit, c'était les 40 ans de Claude. Et puis il dit, je vais faire une surprise. Fait qu'on lui ferait un repas. Il a réservé tout de suite dans un hôtel. J'avais tout amené le faire à manger. Puis c'était pour 8 personnes. Et puis il y avait Christine, mon associé d'aujourd'hui, qui était dans le temps. Elle avait commencé au Citrus pour moi à sortir de l'école. Elle était stagiaire, fait tous les postes en cuisine. Puis on était devenus de très, très, très bons amis. Et puis je dis à Christine, peux-tu m'aider pour un traiteur? C'est pire avec l'eau. Je me suis même foie gras. Elle, elle les connaissait plus ou moins parce qu'elle était en cuisine. Puis on ferait un repas pour eux. Ça a commencé comme ça. Puis c'est là-dessus qu'on est partis. On s'est rencontrés après. Puis on a établi un petit projet. Ils sont devenus des investisseurs littéralement. Oui, des investisseurs. Mais ce qu'on dit souvent dans le métier est silencieux. C'est-à-dire qu'on a mis le même montant. Oui. Et puis on a parti toquer. Puis le but, c'est qu'on devienne indépendant avec Christine et moi. Puis ils ne se sont jamais objectés à ça. C'est eux autres. Le but, c'est qu'à quelque part, on demeure ici pour qu'ils puissent continuer de venir tous les jours. Et à cette époque-là, est-ce qu'ils investissent dans le talent? Parce que déjà, tu t'es fait une renommée 3,3,5. T'ont connu, ainsi de suite. On connaît déjà tes talents. T'as des positions sur comment faire le business. Il y a déjà des gens qui disent, il est fou, on ne peut pas faire ça. Déjà, tu prends des positions dans l'industrie. Mais est-ce qu'ils ont investi aussi dans l'humain? T'étais-tu le genre de chef à sortir de la cuisine et saluer? Est-ce qu'il y avait une relation à cette époque-là avec ces gens-là? Aujourd'hui, je sors beaucoup de la cuisine. Mais dans le temps, je ne sortais pas beaucoup. Je sortais très, très peu. Un, on était occupé en cuisine. On était très peu en cuisine. Malgré que lorsque le citron s'est fermé, beaucoup de gens en restauration disaient, avant qu'on ferme, disaient que la prise est fou. Elles sont cinq en cuisine. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Qui n'est pas assez ou trop? Qui est trop. Ah oui, hein? Puis j'en ai 24 présentement. OK. Que les produits coûtent cher. Puis que ce qui fait sa cuisine, ça coûte cher. À un moment donné, il faut penser que la restauration, on peut juste extirper de l'argent des gens. Moi, ce n'est pas pour ça que je fais ça. La restauration, parce que j'aime faire ça. J'aime faire à manger. J'aime faire à manger pour les gens. J'aime que les gens soient heureux. Et puis, j'ai une fuse de filles. C'était d'aller plus loin de ce que j'avais vu jusqu'à maintenant, au Québec, et en voyageant. C'est en voyageant que ça m'a ouvert les yeux sur le Québec. Mais là, à cette époque-là, tu es chef. Et là, on s'entend, il y a une différence entre être chef et être entrepreneur. Là, c'est un autre game qui embarque littéralement. Est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'on a plein de gens qui nous écoutent, porteurs de projets, entrepreneurs, et ainsi de suite, la peur, le doute. Maintenant, ton nom est là-dessus aussi, puis c'est toi aussi qui signe le chèque. À cette période-là, je sais que ça remonte à loin, mais tu es confiant ou tu te dis… Oui, à cette période-là, j'étais confiant. Je n'avais pas peur. Je n'avais rien à perdre. Pour moi, je n'avais rien à perdre. Puis les montants qu'on mettait, ce n'était pas des montants… On n'a pas parti ce qui est « toqué » aujourd'hui. OK, oui. On le voit aujourd'hui, c'est spectaculaire. « Toqué » n'aurait jamais existé aujourd'hui. Puis tu me disais, on ouvre un restaurant, puis tu me montes ce restaurant-là. Tu dis, on fait un restaurant pareil. Puis je te dirais non. Je te dirais non tout de suite par l'expérience que j'ai vécue avec Christine. Et puis, je suis heureux parce que c'est ça qui m'a amené là aussi. Je veux dire, ça a une valeur. Dans le fond, qu'on dit un brand, une valeur. On a créé ce brand-là, qu'on lui a donné une valeur. Puis c'est aujourd'hui qu'on essaie de maximiser, mais pas dans le sens de dire de maximiser, d'aller en retirer plus d'argent. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin dans ma démarche, dans la philosophie de la cuisine qu'on fait tous les jours. On regarde souvent des films où c'est qu'en cuisine, c'est la folie. Surtout quand ils reçoivent des gens célèbres. La pression monte. Ça arrive-tu pour de vrai, ça, dans la vraie vie, des moments d'années où c'est qu'on n'a aucune idée de ce qui vient de se passer en cuisine, mais là, finalement, l'assiette sort, puis c'est voilà. Comme non. Si c'était par magie. Moi, pour moi, c'est important de calme. Quand j'ai travaillé en Europe, je me souviens, tu sais, on parle beaucoup de mentorat aujourd'hui. Puis dans ce temps-là, les chefs, c'était pas les mentors. J'étais plus des dictateurs. Ça criait beaucoup. Ça criait beaucoup. Ça exigeait ce qu'ils voulaient, sans ouverture d'esprit, mais c'est parce qu'ils voulaient faire leur création de points, ils devaient faire comme eux. C'est très autocratique. Oui, et t'étais dans un poste, et puis pendant trois mois, tu fais le même plat tous les jours. Aujourd'hui, parce qu'un artiste vient manger, une journaliste vient manger, ou un ministre vient manger, il arrive dans le poste, puis il pousse, puis il fait le plat à ta place. Moi, je trouvais ça drôle, parce que je me disais, voyons, ça fait trois mois que je fais le même plat, puis lui, tu vois qu'il était un peu perdu parce qu'il n'est pas là tous les jours dans ce poste-là. Il n'a pas le réflexe naturel. Pour moi, son travail, c'était plus de rester devant moi. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre, me vérifier. Est-ce que je mets tout? Est-ce que j'assaisonne? Passe-moi le tartare, je vais y goûter. Je n'ai aucun problème à ça. Mais c'est plus le fait, le geste de tasser. Alors, si je ne suis pas assez bon pour faire à manger un tartare pour une vedette ou un ministre, peu importe, un journaliste, bien, pourquoi tu me gardes? Puis c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce que j'explique à mes chefs de cuisine, que quand ça fait trois fois que tu répètes un cuisinier, un jeune, que ça ne va pas, puis tu te mets à perdre le contrôle, mais pour ça une question, le problème, ce n'était pas lui, c'est toi. Pourquoi tu l'as mis dans ce poste-là? Pourquoi on l'a mis là? Pourquoi on l'a fait monter? C'est parce qu'on pensait qu'il était prêt, mais il ne s'est pas prêt, on le redescend. Et puis, c'est nous qui avons fait l'erreur. Tu sais, je veux dire… La responsabilisation qui est une des grandes qualités de leadership. Oui. Tu sais, de prendre le temps. Aujourd'hui, ce que je reproche, les gens ne prennent pas beaucoup le temps, bien, le temps de prendre le temps, tu sais, quelque part. On dit beaucoup qu'on n'a pas le temps, mais on oublie que c'est quelque chose qu'on prend. Tu sais, pour avoir 18 ans, mon père d'aujourd'hui, bien, ça prend 18 ans. Tu sais, il n'y a pas de secret. Tu ne peux pas avoir 18 ans à 14 ans. Oui, il y a des gens qui peuvent être plus matures, moins matures, mais ça prend du temps, la vie, puis à un moment donné, bien, il faut laisser à chacun le temps que ça lui prend pour monter. Et puis, une équipe, c'est important, et puis tu as besoin de tout le monde en cuisine. C'est justement un conseil que tu proséguis souvent, là, je lisais, en préparant l'entrevue, donc prenez le temps de vous construire, et après, vous construirez quelque chose. En vrai, les gens veulent aller trop vite aujourd'hui, autant dans leur style de leadership que dans leur entreprise. Ils veulent trop sauter des étapes, puis on a remarqué souvent, des fois, je remarque que ça les rattrape, puis il y a beaucoup de jeunes que j'ai vus dans des émissions de cuisine, qui, des fois, dans des compétitions de cuisine, qui ont gagné, puis ils sont gagnés, c'est parce qu'ils sont vraiment bons, ils ont vraiment un talent. Pour gagner, ça prend un talent. Mais pourquoi ils disparaissent après 5 ans, 6 ans, peut-être devenus chefs trop vite, propriétaires trop vite, de ne pas prendre le temps d'essayer de faire le tour, de vraiment se cibler, de développer sa philosophie. J'ai toujours aux jeunes, lorsqu'ils viennent travailler chez nous, on n'a pas raison, mais ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut. Tu sais, c'est comme ça, c'est une façon de le faire. Alors, tu viens ici, t'apprends tout ce que tu peux, et puis après, tu vas être dans un autre restaurant, mais quand tu choisis un restaurant, choisis-le pas parce qu'il est à la mode, mais choisis-le parce que le chef qui est là a une philosophie. T'es en alignement avec tes valeurs. Oui, avec tes valeurs. Puis toi, à travers ça, si t'en fais 2, 3, bien, à un moment donné, tu vas trouver ton chemin. Tu vas voir ce qui te plaît, ce qui te plaît moins, puis la vie continue, ça évolue, technologie. Alors, c'est comme ça que tu vas te développer en t'ouvrant les yeux, en regardant, puis en apprenant. Est-ce que cette philosophie de leadership-là, t'as toujours accompagné ou c'est quelque chose que t'as appris en ayant des mentors, en modélisant? Tu sais, ce leadership tranquille-là, qui semble très respectueux, que tu décris. Bien, pour moi, c'est important. Ce leadership-là, je pense que je l'ai appris, je pense qu'il faut l'avoir quelque part à l'intérieur, puis le développer. Si t'as pas de base de leadership, ça peut être difficile. Comme je dis ce jour, des fois, il y a des grands chefs qui seront jamais des bons seconds. Puis t'as des bons seconds qui seront jamais des grands chefs. Il faut savoir trouver dans chaque personne les qualités, puis de le mettre au bon endroit. Puis pour moi, ça, c'est important. Puis ils doivent l'apprendre, ça, les jeunes. Ils doivent l'apprendre. Puis ils ont tous des forces qui sont différentes. Et puis, lorsque j'étais en Europe, c'est beaucoup là, quand je parlais un peu le côté un peu contrôle. Puis même ici, au Québec, avec les chefs pour qui j'ai travaillé, c'était toujours un peu un côté un peu plus dictateur. C'est comme ça. Puis, vous savez, chef, j'ai vu quelque chose. À un moment donné, on faisait ça comme ça. Tu sais, il n'y avait pas d'ouverture. On se cachait même. Les recettes étaient cachées. Ah oui, hein? Ils ne s'échangeaient pas en chef de producteur, de dire, j'ai appris comme ça. Même moi, au début, j'avais un peu cette habitude, parce que t'apprends quelqu'un, tu commences à faire pareil. Puis c'est comme si un restaurant pouvait faire vivre un producteur. Bien, le producteur va mourir au bout d'un an. C'est passé un restaurant. Alors, il faut se le partager, ça. Il faut le répandre pour que le producteur ait du volume. S'il a du volume, il va en faire plus. S'il en fait plus, bien, ça te rend heureux. Je veux dire, c'est un échange. Et puis, quand j'ai commencé ici, puis après, j'allais en Europe, c'est ce côté-là qui, moi, qui me... Je ne sais pas que ça... Je n'étais pas confortable là-dedans. Et lorsque je suis revenu, je me souviens, j'étais à Dijon chez M. Billou et puis en cuisine. Je pense que tout encore, la brigade venait d'ailleurs. Il ne venait pas de France. Il venait du Japon, il venait du Canada, il venait des États-Unis, d'Allemagne. Le chef était français. Le second était français. Il y avait peut-être des commis français, là. Puis à un moment donné, ça ne créait pas de côté de famille parce que personne ne demeurait longtemps. Pourtant, c'est important d'avoir des gens de partout. Mais il faut essayer d'être longtemps ensemble pour créer ce noyau-là. Et puis, il y avait un côté beaucoup plus dictateur en cuisine. Alors, ça ne créait pas... Tu sais, quand j'étais jeune, j'ai joué au hockey, fait que j'ai joué au hockey. Des fois, on a eu des équipes qui n'étaient pas bien fortes, mais on jouait tellement avec du cœur qu'on gagnait. Tu sais, ça devient un moment donné de travailler en équipe. Et puis, je me disais, mais ça ne marche pas. À tous les soirs, ça criait, ça gueulait. Je me souviendrai toujours, un certain soir, il y avait une table de quatre et puis c'était à la carte. On était beaucoup en déguste. Une table à la carte. Et puis, le japonais qui était chef poissainier... Excuse-moi, c'est un allemand. L'allemand était chef poissainier, puis le japonais chef saussier. Puis les deux ne s'aimaient pas. Ils ne s'aimaient pas du tout. Alors, il y a une commande, c'est un pison, deux homards, une seule. Alors, le homard, c'est le plus compliqué, le plus long à faire. Ça fait que moi, j'étais commis saussier. Puis le japonais me dit go, 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 puis il parlait plus ou moins français, puis il me faisait rechouper la garniture. Puis je regardais, puis je disais, ils ne sont pas prêts? Ils ne sont pas prêts? Ils me pétaient des plombs. La garniture, fait qu'on dresse le pison, il va emmener le plat sur la pince. Là, le chef, un peu avec tous les bons occupés, il a envoyé les entrées, puis il regarde le pison, puis il commence à gueuler après le poissainier pour dire, sors-moi, les homards, sors-moi la seule. Puis il se met vraiment à gueuler, puis à gueuler, puis à gueuler. Mais si on avait pris notre temps, pour prendre le même temps avec lui, il n'y aurait pas eu de problème. Et lorsque le poissainier est venu porter les plats, il a du chien à l'assiette, puis du pigeon, puis du chef, l'assiette est froide, le pigeon. Et le chef a pris l'assiette, puis il a garroché à la plonge. On a tout recommencé à la table. Le client a entendu peut-être 60 minutes. Puis moi, j'ai regardé ça, puis je me suis dit, mais c'est malheureux. Donc, tu as surtout appris quoi ne pas faire? Ne pas faire. Qui est aussi un apprentissage, enfin, on parle d'affaires en leadership, des fois. Tu côtoies quelqu'un qui ne te ressemble pas. Il y a un enseignement aussi là-dedans. Puis moi, je disais, non, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas gérer une équipe comme ça. Tu ne peux pas fonctionner. Ça ne peut pas tenir. Puis je trouve ça dommage, mais c'était comme ça que ça fonctionnait. Puis ce n'était pas le seul restaurant. C'était un peu leur façon de faire. Puis il y a des gens talentueux, malheureusement. La cuisine qui se faisait là était magnifique. Les produits qui rentraient d'ailleurs, c'est ce qui m'a allumé. Quand je travaillais ici dans les restaurants au Québec, tous les chefs, souvent... Quand tu étais chef de cuisine de mon restaurant au Québec dans les années 80, début 80, tu étais européen. Tu n'étais pas québécois. Est-ce que tu étais un des premiers à avoir autant de renommée comme tu l'as obtenu? Non, pour moi, il y en a eu d'autres parce qu'on n'en parlait pas dans le temps. On parlait peut-être d'un chef français ici, mais on ne parlait pas d'un chef renoucir qui était à Montmagny. Un peu avant moi, il y a eu Anne Desjardins qui était à l'eau à la bouche. Il y en a eu des chefs qui ont travaillé fort, qui venaient d'ici, mais c'était pas encore. Puis c'est une culture aussi qui se développe. Ce n'est pas un reproche que je fais. Ces gens-là ont une chance qu'ils sont venus ici. Parce que c'est eux qui nous ont permis de grandir, d'évoluer, d'élever les standards, de nous former, de nous former aussi. Puis si on n'avait pas eu ça, on ne serait pas là aujourd'hui. Je suis content d'être passé par cette école-là et de connaître un peu les deux quelque part. Mais moi, ça m'a ouvert les yeux, mais ça, c'était moi. Alors quand je suis revenu, c'était pour Citrus. Et c'est là de dire, M. Beau-Soleil voulait faire une cuisine qui appelait l'inspiration californienne. Puis moi, j'avais refusé l'emploi. Je me disais, non, je ne viens pas de Californie, je suis allé dans la Californie. C'est quoi la cuisine californienne? C'est quoi la cuisine californienne? Puis des avocats, puis des citrons étranges. Ça ne cliquait pas. Mais ils m'avaient dit, bien, qu'est-ce que tu vas faire comme cuisine? Puis moi, j'ai travaillé, je ne suis pas végétarien, mais j'ai toujours aimé les légumes, les fruits. Pour moi, c'est important. Je viens de la campagne, je viens de la ferme. Puis quand on était jeune, on connaît tout. Puis c'est important de connaître les légumes quand ils étaient prêts. Pas, genre, tout faire pour tout faire. Et puis, ça m'a amené à ça, à dire, pourquoi je ne refais pas un peu ce qu'on faisait sur la ferme, de revenir aux sources, de travailler des produits d'ici de base. Mais pour ça, ça prend de la communication. Parce que dans le temps, lorsque j'étais jeune... À ce niveau-là, tu étais un pionnier quand même. Oui, bien, justement... Le produit, les producteurs de... Même avant d'être chef, quand j'étais jeune, commis, j'étais remarquable, c'est le genre que le plus hard. Puis souvent, d'autres chefs, ils galèrent, les produits, c'est ici, c'est de la merde, c'est trop gros, pas ci, pas ça. Mais est-ce que vous le dites, vos producteurs? Ah, bien non, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas, mais il faut leur dire. J'imagine qu'à cette époque-là aussi, la retracibilité des produits était moins que ce qui se fait maintenant aujourd'hui. Oui, il y en avait un peu quand même, mais tu sais, le jour où il y a un problème, si tu ne le dis pas, si tu ne te dis pas que, mettons, que ton steak n'est pas bon, tu ne le sauras jamais, si toi, tu penses qu'il est bon. Alors, soit un producteur, tu te dis, écoute, tes poulets, un, sont bons, mais pourrais-tu les faire un peu plus gros? Tu sais, une carotte, tu pourrais-tu faire... Et cette communication-là existait moins à l'époque? Ça existait pratiquement pas. Un peu, un peu. Jacques-Clappiard le faisait. Et pourtant, c'est du gros bon sens, mais pour toi, c'était clair dans ta cuisine que cette relation-là devait exister. Si on va grandir, on va grandir ensemble. Pour moi, je voyais ça, mais je voyais ça impossible aussi, parce que dans le réseau de la restauration, ça n'existait plus ou moins. Et puis, c'est là que je voulais partir aller voir. Puis c'est ce que j'ai découvert en France, de dire pourquoi la cuisine française? Moi, j'allais pour faire des recettes, voir des techniques. J'en ai vu, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la qualité des produits, puis la traçabilité des produits. Quand on parle de brand, tu sais, je veux dire, le plus beau brand qui a été créé pour moi pour la France, c'est leur produit. Tu sais, tu vas en compte, tu vas au Pérou, tu vas à New York, tu se retrouves un camembert, tu se retrouves un choré-les-bonnes. C'est international, c'est partout, oui. Tu sais, ils ont tous leurs noms de villages partout dans le monde. C'est vrai, je n'avais jamais pensé à ça. Tu sais, regarde ça, la France, ça est identifié partout dans le monde, et tout le monde connaît la France, parce qu'il y a du camembert, il y a du cratinx-chavignol. Qu'on a commencé à faire dans les deux dernières décennies à peine au Québec, avec les produits locaux, ainsi de suite. Mais avant, c'est vrai que… Je pense que des fois, je trouve ça dommage que… Mais ça va nous amener ailleurs, sûrement. Mais je me dis, eux ont créé le brand, tu n'es pas juste de refaire pareil, mais comment s'appellent leur fromage camembert quand tu as une chavignol, un bris de mots? C'est quoi? C'est tous les villages, c'est tous les patelins, c'est toutes les régions, tu sais, Roquefort, c'est la France. Où est-ce que toi, tu vas manger quand tu veux manger une bonne table? Est-ce que c'est le pire des cauchemars, accueillir un chef comme toi dans son restaurant? Comment que vous vivez ça? Moi, non. Moi, je ne pense pas. Parce que moi, je suis quelqu'un de… facile dans le sens que quand c'est bon, c'est bon. Peu importe la cuisine. S'il y a des choses qui me plaisent moins, je ne vais pas parler. Mais s'il y a une erreur de cuisine, il y a quelque chose qui est une erreur, je vais le dire. Pour le restaurateur, pour qu'il puisse apprendre, dans le sens que… Une erreur, ça arrive à tout le monde, ça peut même arriver chez nous, alors j'ai mieux qu'on le dise que partir ailleurs et dire « oui, je suis allé là ». Comme avec ta relation avec les producteurs, s'ils ne savent pas que son poulet n'est pas comme il faut. Oui, oui, oui. Alors, pour moi, c'est important. Dans les restaurants, je vais moins. Quand je vais, je vais chez les amis parce que je les vois très peu. Quand je suis sorti, je vais les voir. Puis aussi, le problème, lorsque je vais au restaurant, c'est normal, ça fait naturel, ce n'est pas un reproche, mais c'est que ces gens-là, ils viennent tout me voir, ils sont contents, on parle, on parle, tu vas là, ils tablons, puis tu vas là passer une soirée avec elles, puis bien… Tu n'as pas d'intimité. Tu n'as pas d'intimité, fait qu'elles n'ont plus fait. Je pense que ta soirée, à prendre des photos, à ce temps-là, avec les téléphones intelligents, j'aime toi dans deux minutes. Puis même les clients, avec les clients aussi. C'est sûr. Puis moi, en tant que restaurateur, tu ne peux pas, un client te reconnaît ou un client veut dire quelque chose, bien, c'est naturel de prendre le temps de l'écouter. Parce que dans le fond, il est stimulé par le travail que tu fais. Pour lui, pour elle, c'est une chance de pouvoir te dire quelque chose, il faut que tu laisses le dire. Tu sais, je veux dire, il y a le côté souvent qu'on va voir de grands chefs, souvent qu'il y a un côté prétentieux, que même moi, je trouvais souvent que parce que tu es le grand chef, c'est comme cette hiérarchie-là. Mais moi, je ne l'ai pas, la hiérarchie. Je suis toujours en cuisine. J'aime ça que les gens... Et pourtant, tu as reçu tous les étoiles, tu comprends? Le gamme Michelin, tous les trucs. Oui, on a reçu. Puis moi, je me dis, c'est le fun. Ça nous valorise, l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe. Mais tu ne t'identifies pas à ça comme certaines personnes. Ça va sur une tablette. C'est là, je suis fier, je l'ai. Qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? Quand tu regardes, maintenant, tu es dans une autre aventure. On n'a plus plus quelques années, Brasserie-Thé. Et qu'est-ce qui te rend le plus fier? Parce que, je lisais ton histoire, c'était un rêve très vague de devenir chef. Peut-être, tu as commencé le plongeur. Et là, plusieurs années plus tard, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Le plus fier, peut-être la réussite d'où on est aujourd'hui. J'ai l'impression de l'avoir réussie ici, au Québec. Tu sais, j'ai failli partir, je te disais au début que j'ai failli quitter. Bien, quand tu sais où je suis aujourd'hui, si je l'avais quitté, bien, j'aurais regretté mon choix. Oui, j'aurais aimé être au bien de la meilleure, ça aurait été autre chose. Je me serais peut-être réalisé, mais peut-être pas autant qu'ici. Parce que pour moi, se réaliser, ce n'est pas une question de génie, de créativité. Oui, ça prend de la créativité. Oui, ça prend des leadership. Oui, ça prend de l'entrepreneuriat pour développer des choses comme ça. Mais pour avoir tout ça, surtout en restauration, ça prend des humains. Les humains, c'est la communication. C'est la personne qui va faire cuire tes légumes, tes viandes, tes poissons. C'est la personne qui va les servir. C'est la personne qui prépare tous les ingrédients qui te amènent dans ton restaurant, les producteurs, qui sont dans notre chaîne alimentaire, qui sont les plus importants. Parce que la semaine prochaine, personne ne vient. Il faut qu'on aille à l'épicerie. Ce qu'on va faire, ça va être bon. Mais ça ne sera jamais ce que c'est là. Alors, la plus grande fierté, c'est d'avoir créé toute cette chaîne alimentaire naturelle. Puis, j'ai toujours à mes cuisiniers que peu importe quelle heure on livre au restaurant, la porte est toujours ouverte. Puis, même si le gars est en retard de trois heures, on ne peut pas lui péter de plomb. Wow. Je veux dire, on s'organise. On n'a pas de pigeons. Qu'est-ce qu'on fait? On fait autre chose. Adaptabilité. On a des frigos. On a plein de produits. On s'adapte. Mais eux autres, c'est eux qui ont le plus dur, le côté le plus difficile de faire ce qu'ils font, surtout, puis en plus, ils vont le livrer parce qu'on travaille avec des producteurs directs en grande partie. Alors, juste venir à Montréal, on sait que c'est déjà quelque chose. Alors, ces gens-là, puis ils croient, puis ils sont fiers, ils sont contents d'être là. Fait que nous, quand ils rentrent, j'ai des cuillères de champignons qui arrivent à 8, 9 heures, 9 heures et demie le soir. Puis, en plein service. Puis, on s'arrête, on leur parle, puis on garde les champignons. Puis, eux, ils sont payés tout de suite, puis ils partent. Puis, pour moi, ça, c'est important. On existe grâce à eux à quelque part. C'est-à-dire, on fait cette cuisine-là grâce à ces gens-là. Puis, nous, on a une bonne équipe qui la transforme. Une bonne équipe qui l'amène à la table. Puis, les clients extraordinaires qui l'apprécient parce que les Québécois évolués. Prendre 40 ans, c'est impressionnant. Puis, c'est des gens curieux qu'on parle de foodies, de vraies foodies, de gens qui aiment manger, qui apprécient manger. Je pense qu'ici, je me souviens quand j'ai été consultant deux ans à New York. Et puis, les desserts, on a un chef pâtissier extraordinaire. Et puis, les desserts ne sortaient pas. Une table de quatre, on vendait un dessert. Tu sais, je veux dire, des fois deux. Puis, des fois, les tables ne prenaient pas de dessert parce qu'ils sont toujours pressés à faire autre chose à l'ailleurs. ou pas X raisons, pas de dessert. Puis, ici, au Turkey, tu as cinq desserts à la carte, une table de quatre. Ils vont prendre les cinq, un au milieu parce qu'ils ne savent pas quoi choisir. Puis, ils veulent goûter à tout. Je veux dire, c'est un côté plus gourmand, beaucoup plus… Et ils prennent le temps. Ah oui, ils prennent le temps. À une heure et demie à New York, ça fait que la table soit sortie. Wow. Ça, c'est la brasserie-té. Mais c'est normal, on est à côté du quartier des spectacles. Tu sais, c'est… Non, mais c'était quand même un restaurant plus haut de gamme qu'on avait. Mais c'était une heure… Ça, c'est un nouveau concept que tu voulais… Tu sentais que tu avais un nouveau concept en toi, que tu voulais vraiment aller ailleurs. Bon, le Turkey est encore très occupé, comme tu disais. C'est fantastique, il y a sa renommée, mais… Non, je n'ai pas été forcé, mais c'est des restaurateurs de New York qui sont venus manger à leur anniversaire de maillage. Ils étaient venus à Montréal, puis ils ont mangé au Turkey. Puis, Thalia était tombée en amour avec ma cuisine, c'était des restaurateurs. Puis, ils m'ont approché pour faire un restaurant en New York, en pensant que j'étais chef ici, mais j'étais chef propriétaire. Puis, elle leur expliquait de dire, bien non, j'ai mon restaurant, j'aime partir, puis là, ça va bien. Puis, ils ont dit, wow, mais écoute, tu n'as pas envie de le vendre, puis de venir à New York, parce que c'est New York. C'est ça. Ou les gens ne prennent pas le temps de manger des desserts. Oui, mais tu ne le sais pas, puis New York, c'est New York, c'est New York. C'est tellement vivant, oui. Ah, oui. Électrique. L'énergie là-dedans, là. J'étais chanceux de le vivre à temps partiel. Dans le fond, j'ai pris une bonne décision. J'étais chanceux de le vivre à temps partiel, New York. J'allais là une semaine par mois. C'est que j'étais encore à Turkey, puis j'avais dit non. Steven, son mari, il m'est revenu quelques mois plus tard. Il dit, écoute, j'ai un plan. Je te demande, on a un projet, tu vas venir. Je suis comme consultant, puis je dis, consultant, non, moi, je suis chef. Je n'ai jamais fait ça, puis ils sont venus, puis ils m'ont convaincu. Ils m'ont fait venir à New York, puis ils m'ont convaincu. Je dis, wow, c'est une belle expérience. Pourquoi pas l'essayer? J'ai une bonne petite équipe ici à Montréal. Ça l'a bien. Je suis allé tout petit. Je dis, écoute, on essaie, on va voir. Puis ça donne de la visibilité aussi, en tant qu'entreprise, de réussir à New York. Et puis, je suis parti. On a fait le projet. Deux ans, ça a fonctionné. Et puis, j'ai eu trois étoiles en New York Times. Ça, ça a été extraordinaire. L'article, ça a été drôle. Le titre, c'était le sexy Canadian chef. Il y a des petits. C'est la première fois qu'un Québécois avait trois étoiles à New York. Et puis, j'ai eu des articles après Full & Wine, puis ça a déballé. Alors, c'était bon pour moi ici à Montréal. Puis, c'était bon pour Montréal. Je veux dire, c'est là que tu réalises, tu deviens une image. Pas nécessairement juste pour ton restaurant, mais pour tout. Et puis, mais pour moi, j'ai toujours dit, dans la vie, il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Ce n'est pas parce que tu es bon aujourd'hui que tu vas être bon demain. Et puis, pour moi, c'est des critères qui sont restés dans ma vie que j'ai appris jeune. Et puis, il n'y a rien d'acquis dans la vie. Est-ce que c'est de cette expérience-là que la brasserie-té a pris naissance? Oui, bien, une brasserie-té. J'avais ouvert tous les restaurants qu'on m'a offert d'ouvrir. Je serais rendu peut-être à pas mal trop. Je serais peut-être mort. Vraiment tendre. Ou genre, peut-être tu te fais fait. Au complet. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir prendre le temps. Oui. Faire les choses. Ça m'a pris longtemps. La brasserie, elle a huit ans. Toquet, 25 ans. En fait, tu regardes. Ça a pris du temps avant que j'ouvre mon deuxième restaurant. Et puis, là, après huit ans, j'ai réalisé que d'ouvrir la brasserie, c'était un super beau move. Ça a rendu la cuisine qu'on fait à Toquet. La brasserie a permis de la rendre accessible. Parce qu'à quelque part, c'est la même philosophie. C'est le même travail. Tout est fait maison de A à Z. C'est la même traçabilité au niveau des produits. Mais tu n'auras pas du carré d'agneau à la brasserie-té. Tu vas avoir des merguez, tu vas avoir des braisés, tu vas avoir du jarret, peut-être du gigot des fois. Mais tu n'auras jamais de carré d'agneau, les parties nobles, les filets. On garde ça pour Toquet. OK. Alors, mais tu as la même... Une continuité, un fil conducteur. Un fil conducteur, mais on ne prendra pas un agneau de moindre qualité parce que la brasserie des menus, c'est moins cher. Au contraire, les coûts sont plus élevés à la brasserie qu'à un restaurant normal de ce niveau-là. Mais pour nous, c'est important parce que ça nous donne du volume à nous dans les pièces, de commander les pièces entières, d'aller directement chez les producteurs. Et ça donne du volume aux producteurs. Et ça a pris huit ans pour dire, OK, c'est quoi ma retraite maintenant? Non. La restauration me fait vivre. Elle me fait vivre des choses extraordinaires, des richesses extraordinaires partout où j'ai été reçu. J'ai eu la chance, Paul Bocuse, j'ai eu la chance d'être invité pour faire les 90 ans de Paul Bocuse, de faire son repas des cinq chefs dans le monde. Pour moi, j'aurais jamais pensé ça. Quand j'ai commencé l'école de cuisine, c'est un des premiers livres que j'ai eus, la cuisine du marché, Paul Bocuse. Jamais j'ai pensé dans ce temps-là de dire, je vais-tu le rencontrer un jour? Même pas, je vais-tu le rencontrer un jour? Ça ne me n'aimait pas l'idée. Pour moi, c'était impossible. De cuisiner pour, c'est surréal. Ah oui, puis de cuisiner pour. Et puis, ça, c'est grâce à Daniel Boulud. Puis, je lui vaux ça. Puis, c'était une expérience extraordinaire. Puis, lui, il a mangé chez nous aussi, ici à Montréal. Et puis, c'était quelqu'un de vrai dentier. Si c'était pas bon, lui, il te le disait. Puis, c'était bon, il te le disait. Mais quand il a mangé chez nous, après, il s'est levé après le repas. Puis, on était en plein hiver quand même. Puis, le défi, je m'étais dit, tout ce qu'on va lui servir vient d'ici. Pas vrai que je vais lui mettre de la truffe. On est en saison de la truffe, il n'y aura pas de truffe. Et puis, moi, je m'étais obstiné. Mais, toqué, tu sais d'où ça vient. Non. Toqué, c'est une expression qu'on avait dans le bas du fleuve qui veut dire têtu. OK, parfait. En France, c'est plus toqué, c'est quelqu'un de fou un peu par jour. Ici, pour nous, ça veut dire quelqu'un de têtu, de borné. Ça va tenir à ton idée. Tenir à ton idée. C'est ça que ça veut dire toqué. Alors, on lui a fait le repas. On a travaillé fort, les jeunes avec moi, on a travaillé fort. Puis, à la fin, Paul Bocuse, quand il s'est levé, il dit, merci, le repas est extraordinaire. Ça fait du bien. Partout que je voyage dans le monde, soit Hong Kong, New York, je mange de la truffe, du caviar, des soldes d'auve, tout vient de la France. Et j'ai trouvé extraordinaire ce soir. Puis, il me dit, comment t'appelles ça, le petit légume que tu m'as servi de la racine? Très bon. Et puis ça, bien, tu sais, j'aurais fait du caviar, puis il a dit, il est bon ton caviar, mais, tu sais, de dire, on t'a donné une partie de ce qu'on fait nous ici, de ce qui vient d'ici, c'est notre identité culinaire. Puis, il l'a vu. Il y a bien des chefs, des fois, qui m'ont dit que, oh, quel repas, quel repas, quel repas. Ils ne le remarquent pas. Ils ne le remarquent pas. Puis bien, les chefs, par contre, le remarquent. Des chefs européens viennent manger, puis l'agneau, ils le remarquent tout de suite. La qualité d'agneau qu'on a là. Puis, ils s'imaginent que tout l'agneau au Québec, au Canada est pareil. Non. Ce n'est pas tout à fait pareil. Je pense qu'on a fait du travail, puis on a fait du travail grâce à des gens comme ceux qui ont cru des producteurs, qui vont plus loin aussi dans leur démarche. C'est-à-dire que quand je suis parlé de retraite, bien, ma retraite, l'idée, c'était de… Je ne sais pas, c'en a encore du temps, parce que je peux… Oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Bien, c'est ça que je voulais savoir. Je voulais dire, qu'est-ce qu'on peut souhaiter dans cette continuité-là? Écoute. Qu'est-ce qui attend normalement à la prise, le chef, l'humain, le passionné? Je n'ai pas envie de m'arrêter. Il va falloir que je m'arrête. Il va falloir que je ralentisse au moins. Oui, au moins ralentir. On va commencer par ralentir. Un grand garçon et deux jeunes filles extraordinaires avec Sophie. Puis, pour moi, c'est important de continuer d'avoir une vie avec eux autres, mais de continuer. Je n'accepterais pas que Toquet, un jour, beaucoup de restants, des fois, ont été là, puis après, sont descendus. Tu sais, parce que la flamme s'éteint un peu sûrement des raisons. Puis moi, avant d'en arriver là, j'aimerais mieux fermer mon restaurant. Mais je me dis, pourquoi en arriver là, tant que tu restes l'âme là? Paul Bocuse, il demeurait là jusqu'à 92 ans quand même. Puis l'âme était pareil, c'était constant. Une cuisine, sa cuisine, sa philosophie, mais ça a toujours été là, puis ça roulait, puis il était plein. Comme un athlète, des fois, on va dire, retire-toi pour un championnat, retire-toi quand ça va bien au moins, avant d'attendre que tout s'écroule. Je me souviens, Paul Bocuse, il avait fait une conférence ici à Montréal, en début 2000. Puis il y a un jeune, c'était à l'UQAM. Puis il y a un jeune qui avait levé la main, il y a une paire de questions, qui avait dit, « Monsieur Bocuse, moi, j'ai un projet, je termine l'école, puis j'aimerais ouvrir mon restaurant à 10, 4, 5 ans. C'est quoi le restaurant de l'avenir? » Puis il a répondu, « Bien, le restaurant de l'avenir, c'est celui qui a raison. » Puis celui qui a raison, c'est celui qui est plein. En voulant dire tout simplement, construis-toi quelque chose. Si tu as raison, c'est parce que tu es solide, tu as trouvé ce qu'il fallait faire, puis ça prend du temps. Je veux dire, c'était clair et net. Très belle réponse. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je veux dire, ça, c'est quelque chose de lui qui m'a... Il y a toujours des phrases un peu... C'est pas assassin, mais c'est ça. Ça m'a pris du temps d'être là, puis ça ne te prendra pas 4 ans, garçon, pour être le restaurant du Québec, du Canada, peu importe. Donc, tu vas demeurer impliqué, tu vas rester connecté, mais en même temps, pas au détriment de tout ce que tu as bâti, de le voir détérioré ou que ça pue les lettres de noblesse que ça l'avait. Fait que pour venir un peu à mon histoire de la brasserie après 8 ans, puis je réalise que c'est ce qui a permis à toquer... La brasserie a permis à toquer de se rendre accessible sur la rue. Les gens, même au début, quand j'allais à la brasserie, les gens étaient surpris parce que j'allais à tous les soirs, j'allais voir l'équipe, j'allais faire la cheerleaders un peu, tu sais, motiver les troupes. Puis les gens m'ont regardé le moyen, on ne passait pas vous voir ici. Puis l'inverse à toquer, quand je ne suis pas à toquer, les gens me disaient, ah, le chef n'est pas là, c'est dommage. Tu sais, moi, ça... Dans le fond, c'est des brasseries que j'allais ouvrir avant, mais non, c'est que ça permettait... Les gens, je pense, l'appréciaient, je n'ai pas fait un restaurant pour faire un concept, puis faire un gros volume à l'argent, c'est de prendre soin de ce qu'on fait là-bas, c'est une continuité. Et puis ça a pris 8 ans, puis on en est là aujourd'hui, et puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais là, comment que j'ai gardé cette stabilité-là? Et puis, surtout au toquer, que tout ce qui est fait à la brasserie, on a une petite cuisine, tout est fait maison à toquer. Je ne sais plus qu'on n'est plus capables, pas moi, mais toute l'équipe, on n'est plus capables, on fait trop de choses. Manque de place. Manque de place, on est 24 en cuisine. Et puis, il faut qu'on sortit de là. Et de là, il est venu l'idée de dire, on fait une cuisine de production. Mais une cuisine de production, moi, je ne me verrais pas m'enfermer dans un local, pas de salle à manger, de gens à servir pour avoir un comeback. Ça fait, je ne peux pas enfermer les cuisines dans un local et dire, faites du volume, faites de la production. Puis ce n'est pas vrai. Alors, on fait une cuisine de production, puis on va mettre un restaurant adjacent à ça. Ah, OK. Mais on ne fait pas une brasserie, parce que ce n'est pas ça, les brasseries. Les brasseries, c'est d'aller dans une place, dans un lieu public, une place qui a de l'animation. Les gens sont là pour une heure, une heure et demie, et puis c'est de rendre l'action accessible. Alors, on a fait un restaurant qui va s'appeler Beaumont. OK. Qui est sur la rue Beaumont, coin de la quête de Beaumont. Alors, on parle d'une cuisine de 8000 pieds carrés. Pour faire la production. Puis le restaurant a cette petite cuisine de service. Qui va donner vie un peu au conseil, justement, pour ne pas être dans cette boîte-là. Qui rend cette place-là humaine. Et on va faire un comptoir épicerie. Pour pouvoir, tous les produits qu'on a, parce qu'on augmente notre volume, pouvoir le rendre accessible à nos clients, aux consommateurs. Qui veulent repartir. Au sein de Montréal, qui veulent acheter les mêmes produits. Parce que l'agneau qu'on a de, excuse-moi. L'agneau qu'on a de Biot-Rousseau, qui vient de Saint-Gabriel-de-Réboussi, ça fait une douzaine d'années. Bien, quelqu'un qui est levé à Montréal, il ne peut pas l'avoir. Il n'est pas accessible. Et là, il va l'être. Peut-être qu'il va l'être. Et puis, il y a d'autres producteurs qui aimeraient travailler avec nous. Puis, leur produit est extraordinaire. Mais je ne peux pas floucher. Vous n'avez pas le volume. Parce que là, toi, tu, d'un coup, tu es plus proche. Puis, toi aussi, tu fais un bel agneau. Mais ce comptoir-là va vous permettre de… Je me dis, mais je peux aider tous ces gens-là à aller plus loin. Puis, moi, sélectionner des coupes premières pour toquer. Puis, d'être capable, pendant un mois, d'avoir un carré d'agneau à la carte. Mais pas nécessairement trois soirs sur une ferme. Trois soirs sur les petits cailloux. Trois soirs, Biot-Rousseau. Alors, tu sais, de toujours avoir… Mais après moi, la retraite n'est pas proche, Normand. Non. Non, je t'écoute, là. Tu as l'air passionnant comme projet. D'après moi, tu vas… Non, fait que… Fait que c'est ça mon projet de vie. Mais ça va me permettre de demeurer. Parce que mon rêve, dans le fond, c'est comme… Peut-être M. Bocuse, un jour, d'aller dans mes brasseraies tous les matins, donner une poignée de main à mes chefs, comment ça va. Puis, après ça, jouer une petite partie de golf, j'avais au midi. Puis, rentrer à la maison. C'est-à-dire de construire une structure que l'âme demeure là, qui est assez forte, que la philosophie va aller plus loin. Puis, qu'on peut toujours raffiner, toquer. La démarche l'a menée plus loin que toujours ce qu'on a fait. Et puis, ce sera peut-être un de mes chefs qui reprendra le toqué. Ce sera peut-être une de mes filles. Ce sera peut-être… Tu sais, je veux dire, mais je veux que ça continue, mais je ne veux jamais… Pour moi, ce serait un échec, un échec total, qu'un jour, on ferme le toqué parce que le toqué ne roule plus. Oui. Pour moi, ça, c'est une priorité. Normand, comme tu as donné un petit morceau de notre région, M. Bocuse, quand il est venu manger, merci énormément de nous avoir donné plusieurs morceaux de ta cuisine, de ta recette, de ton parcours. Tu l'as fait avec une humilité désarmante. Oui. Très beau leadership, tranquille. C'était vraiment très puissant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, écoute, les gens qui sont en Europe, au Québec, partout où vous écoutez ça, vous connaissez les adresses toqué, brasserité, maintenant le Beaumont dans… Oui, le Beaumont dans un mois et demi, deux mois. Un mois et demi, donc parfait, excellent. Oui, puis brasserité 10-30, pratiquement un mois plus tard, parce qu'un a pris de l'avance, l'autre du retard. Non, mais les gens qui vont faire le projet, ce sont… Moi, j'appelle ça les tatoués. C'est tous des anciens qui reviennent. C'est des jeunes qui se sont promenés, qui ont appris, qui ont vu autre chose, mais qui réalisent que leur philosophie tienne à ça, puis sont heureux chez nous. Mais ils ne reviendront pas comme ça aussi. Ils vont revenir comme chef. Alors, j'ai Max qui revient là, j'ai François qui revient Beaumont, André, c'est des tatoués. Comme tu disais, tu vois, j'ai une institution pour tes valeurs, la philosophie, pas parce que ça va ouvrir, ça va être populaire, ça va… Non, pour moi, je n'ai rien à leur expliquer. Ils savent comment on fonctionne, puis c'est ces gens-là qui vont me permettre de stabiliser ces places-là, mais jamais j'aurais fait ça avec des gens que je ne connais pas, parce que c'est trop important. J'appelle ça la famille, mais je suis toujours… Puis je veux finir, je suis toujours que quand j'ai commencé à être chef, on avait quelques années de différence entre moi et mes cuisiniers, puis à un moment donné, à 40 ans, j'ai dit « wow, je pourrais être leur père ». Les jeunes en cuisinent, parce que les jeunes font 2, 3 ans, 4 ans chez nous. Il y a toujours entre 18 et 25 ans, 28 ans. Il y en a quelques-uns plus vieux, mes chefs, là, mais là, aujourd'hui, je regarde ça, puis je pourrais quasiment être leur grand-père. Mais je ne me sens pas vieux. Je ne me sens pas vieux du tout, du tout, du tout. Puis une dernière fois, tantôt, on a parlé, parce que moi, je passe beaucoup du coq à l'onde, puis de quoi on a parlé de mentorat. On a souvent tendance à avoir les mentors en haut. Puis moi, j'ai réalisé que dans ma cuisine, je pense que j'ai eu des mentors qui étaient plus, comme je disais, des dictateurs, mais à travers ma brigade en 25 ans, j'ai des jeunes qui m'ont quasiment donné du mentorat. Tu sais, des fois, on regarde en haut, c'est qui? Ça peut être autour de nous. Il y a des gens autour de nous, des fois, puis j'ai des gens comme… Moi, des jeunes que j'apprécie, puis pour moi, c'est dans la famille, c'est comme Martin Picard, c'est Charles-Antoine Crède, du Montréal-Platia. Mais j'en ai eu plein de jeunes comme ça qui ont participé, puis que tu ne peux pas les oublier, tu ne peux pas les ignorer, tu ne peux pas… Ils font partie encore de la maison pour moi parce que… Très puissant, ça, c'est vrai. Il faut avoir l'humilité aussi, justement, de dire qu'on peut apprendre de… Ah oui, oui, je veux dire, c'est pas juste là. C'est des gens-là qui te stimulent, te poussent à aller plus loin aussi. Ils m'ont poussé, ils m'ont toujours poussé, puis ils poussent encore. Mais c'est ça qui est beau, mais d'une façon, comme dans notre famille, comme dans ta famille, tu sais, entre frères et soeurs. Comme nos enfants peuvent nous enseigner des trucs très souvent. Donc, tu sais, les leçons peuvent être partout. Imaginez que mes filles sont pas mal plus dictateurs. On la salue, d'ailleurs. Écoute, merci d'avoir ouvert la boucle de nouveau. Non, mais c'était… En fait, j'espère que vous avez retrouvé autant de valeur que moi, parce que justement, c'était, une après l'autre, beaucoup de leçons, beaucoup de subtilités, beaucoup de nuances sur comment mener ces choses. Donc, Normand, merci énormément. J'ai beaucoup apprécié, puis il ne me reste qu'à aller manger dans un de tes restaurants. Je ne l'ai jamais fait. Je m'en fais une mission personnelle. Donc, merci tout le monde. Laissez-nous des commentaires pour voir quels des propos de Normand vous a peut-être le plus interpellé, quelle partie de l'entrevue. J'ai hâte de lire ça énormément, partagez généreusement. Tant qu'à moi, eh bien, il ne me reste qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une autre émission de l'École du succès. C'était Martin Latulippe avec mon invité, Normand Laprise. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...